Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Amis taureaux et ascendants taureaux, voici vos meilleurs moments dans votre horoscope 2019 et on commence bien évidemment par votre planète maîtresse Vénus, la, comment dire, la déesse de l'amour, de la beauté, de l'art, toutes ces qualités qu'on connaît de Vénus avec aussi l'esprit de conciliation, la gentillesse, etc. Donc Vénus sera en bon aspect avec vous à deux reprises cette année, enfin il y en a d'autres mais j'ai pris les principales. Donc à deux reprises Vénus sera avec vous d'abord en tout début d'année quand elle sera en Capricorne, qui est un signe qui lui permet de vous rassurer. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être sûr 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 des sentiments qu'on vous porte et donc cette Vénus elle sera en harmonie avec vous du 3 février au 1er mars. Elle occupera donc le Capricorne à ces dates là et vous vous sentirez en sûreté avec la personne que vous aimez ou avec ceux en général que vous aimez. Vous aurez vous qui doutez assez souvent des sentiments qu'on vous porte et bien là vous serez en confiance on peut dire et c'est à marquer d'une pierre blanche parce que vous n'êtes vraiment pas très souvent en confiance. On retrouvera après une Vénus en Vierge donc dans un autre signe de terre en harmonie avec vous et alors elle est moins généreuse bien évidemment que d'habitude parce que la Vierge est un signe géré par Mercure et donc beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus intellectuelle. Mais donc elle sera avec vous du 21 août au 14 septembre et ce sera une bonne période pour vous exprimer vos sentiments. Alors je sais que vous le ferez avec pudeur, avec retenue devant les autres mais par derrière en revanche vous serez une grande sensualité comme l'est toujours le taureau. Ce sera vraiment une bonne période pour montrer à votre ami ou à votre ami IE ou à votre conjoint les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. C'est important de les montrer alors pas toutes les cinq minutes mais de temps en temps d'autant plus que ce sera bon la période de la rentrée etc. Vous serez un petit peu dispersé à droite à gauche. N'oubliez pas de dire à votre chéri que vous l'aimez et à le lui montrer à votre manière. Les meilleurs moments pour entreprendre, pour rivaliser, pour faire du sport, pour exprimer votre énergie ce sera du 18 août au 4 octobre. Vous disposerez à ce moment-là d'un bon aspect de Mars qui occupera le signe de la Vierge. Alors pareil en Vierge il y a toujours une certaine retenue, il faut réfléchir avant d'agir mais bon c'est pas mal non plus parce que évidemment vous n'utiliserez pas votre instinct, ce sera le raisonnement qui sera au premier plan et qui vous dira comment agir, comment gagner, comment dépasser telle ou telle personne. Parce qu'il y aura peut-être de la rivalité dans l'air, surtout à la rentrée, s'il y a des nouveaux collaborateurs ou collègues, vous n'aurez pas envie de vous laisser ni marcher sur les pieds ni dépasser. Donc ce Mars en Vierge vous aidera très discrètement, à votre manière toujours, à quand même vous mettre un petit peu en avant et montrer qui est le patron. En l'occurrence ce sera vous et ce Mars vous y aidera. On termine avec les meilleurs moments pour vous faire de bonnes relations, de bons contacts, pour être comment dire, un peu plus bavard que d'habitude et communiquer avec les autres et créer du lien. Parce qu'il s'agit là de Mercure et qu'avec Mercure on crée du lien, on donne des informations aussi. Bon, on fait plein de choses liées à la communication, mais on crée aussi du lien. Donc à deux reprises, Mercure sera en bon aspect avec vous. D'abord en Capricorne au mois de janvier, du 5 au 24 janvier. Vous aurez droit à ces bons influx depuis donc le Capricorne. Et puis ensuite, elle, un petit peu plus tard dans l'année, alors qu'elle sera dans le signe amie de la Vierge du 29 août au 14 septembre. Là elle sera plus rapide. Donc il faudra, ce sera l'affaire d'une journée. Alors peut-être qu'il s'agira, en tout cas dans la deuxième période, d'un rendez-vous. Parce que je pense que Mercure sera active une journée maximum et même parfois une demi-journée quand elle est rapide comme ça. Mais, je veux dire, on obtient ce qu'on veut. D'ailleurs vous saurez, vous montrez convaincant. Dans les deux périodes, Mercure sera bien placé pour que vous puissiez vendre votre cam s'il s'agit de vendre, vous faire une relation si besoin est, mais une relation utile. Et puis, bon, dans la seconde période, quand elle sera en Vierge, ce sont des gens que vous apprécierez, avec qui vous serez en contact et avec qui vous pourrez établir un lien, parfois même de complicité. Alors ça peut être un collègue, parce que déjà Mercure, ça peut être du travail également, et elle va se trouver en Vierge dans le signe du travail. Donc c'est peut-être un nouveau collègue avec qui vous allez sympathiser et qui, on ne sait jamais, pourrait devenir un ami. Je vous dis au revoir chers taureaux, j'espère vous revoir très rapidement sur ma chaîne YouTube. En attendant, vous savez que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada